Bonjour les amis, je vais vous présenter aujourd'hui un très gros lot de pièces de monnaie royale française de Louis XIV qui sont actuellement en vente aux enchères sur Ebay France pour moins de 30 euros. Ces pièces, il s'agit de pièces qu'on appelle des liars. Alors d'après la description du vendeur, d'après le titre, on voit qu'il y a plus de 200 liars de France dans ce lot. Donc effectivement c'est un très gros lot et on peut se demander quelle peut être la valeur et la rareté de ces pièces. Alors la première observation qu'on peut faire à propos de ces pièces, c'est une observation qui concerne leur état de conservation. Puisqu'on voit que globalement les pièces sont dans un état de conservation tout à fait médiocre. La plupart des pièces ont l'air très usées, bien qu'on arrive encore à lire et à voir les détails de certaines pièces de monnaie, les années notamment, et le portrait de Louis XIV sur une partie des pièces. Et d'ailleurs le vendeur qui a donc un pseudo qui est G habillement, donc un vendeur qui a 100% d'évaluation positive avec 4 291 évaluations quand même, ce qui est considérable. Ce vendeur d'ailleurs il ne cache pas l'état des pièces, il dit qu'à propos de l'état des pièces, il dit qu'elles sont dans son jus. Donc c'est un lot de pièces qui n'ont pas été triées. Et le vendeur a l'air bien conscient que ce n'est pas des super qualités. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce gros lot de pièces de monnaie royale de Louis XIV ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ce prix correspond à quelque chose d'intéressant ou pas ? Et de quel genre de pièces s'agit-il ? Alors les liards de France ce sont des pièces qui ont été frappées entre 1654 et 1715. Et ce sont des pièces de cuivre, des petites pièces de monnaie qui étaient courantes, qui étaient, voilà, les pièces ordinaires qui étaient utilisées par le petit peuple. Donc c'est du cuivre pur. Il existe plusieurs types de liards, mais on peut dire qu'il y en a deux types principaux. Il y a les liards de France au buste juvénile, sur lesquels on peut voir le portrait de Louis XIV. Et il y a les liards de France au buste âgé, sur ces liards. On peut voir donc le portrait de Louis XIV, mais vieilli. Et au revers de ces pièces, on voit le nom de la pièce, liard de France. Et en dessous, il y a trois fleurs de lys, qui indiquent d'ailleurs la valeur de ces pièces, qui valait trois deniers. Alors il faut savoir que, sauf exception, les liards de France sont des monnaies tout à fait communes, qui ont été frappées à des centaines de millions d'exemplaires. Alors sauf exception, il y a par exemple une exception ici, c'est un liard de France, donc de Louis XIV, qui est du premier type, qui est donc une pièce qui a été frappée, qui était prévue pour être frappée, mais qui finalement, ce type de pièce a été retirée. Et donc ce revers a été remplacé par un revers différent, donc un revers sur lequel on peut lire liard de France avec les trois fleurs de lys. Et donc ce premier type de liard de France, là, avec le L, le L couronné, a une cote très élevée de 700 euros en état de TTB. Mais en ce qui concerne tous les autres liards de France, ce sont des monnaies qui sont extrêmement ordinaires, communes, donc qui ont souvent beaucoup circulé, que les prospecteurs connaissent bien, parce qu'on en retrouve énormément dans les champs. Ce sont certainement les pièces de monnaie royale française les plus ordinaires, les plus communes. Et notamment le premier type de liard de France, donc le type de liard de France avec le buste juvénile, parce que ces pièces ont été frappées en très grande quantité juste après la fronde. Donc la fronde, c'était la révolte de la noblesse, on va dire, et des parlements contre le roi. Enfin la noblesse, c'est les parlements où ils voulaient s'emparer du pouvoir. Et il y a eu des troubles, en fait, une sorte de guerre civile, on va dire. Et ça s'est terminé, donc le roi a gagné, Louis XIV. Et ces troubles ont provoqué une pénurie de pièces de monnaie. Et c'est à ce moment-là qu'il a été décidé de frapper de grandes quantités de pièces de monnaie en cuivre pur, pour alimenter la circulation courante. Alors ce qui a été décidé, c'est d'affirmer la fabrication. Et cette fabrication de pièces, elle a été donc confiée à un particulier, qui s'appelait Isaac Blandin. Et celui-ci, il a été autorisé à faire travailler 8 ateliers différents dans tout le pays, là où ça lui convenait le mieux. Et donc il a fait fabriquer des quantités énormes de pièces. Et on estime qu'il y aurait eu environ 600 millions de pièces fabriquées. Alors par la suite, un grand nombre de ces pièces ont été refondues. Mais il en reste encore énormément. Et donc on voit que ça explique, en fait, qu'on voit ce lot de pièces de monnaie royale, qui ont beaucoup circulé et qui sont vendues pour un prix plutôt bas. Mais quand même, on peut se demander quel pourrait être le prix final de ce lot de Liard de France. Alors si on regarde les prix réalisés sur Ebay France l'année dernière pour les Liard de France, on verra déjà qu'il n'y a pas... Ça représente des chiffres plutôt faibles, des chiffres de vente, des chiffres d'affaires bas, à moins de 20 000 euros. 1400 objets ont été vendus par 320 vendeurs différents. Et on a un prix moyen pour ces Liard de France de 13,75 euros. Alors quand on regarde un petit peu le détail, on voit qu'il y a des prix quand même très très variables. Donc on peut descendre à 5,95 euros, 5,6 euros. Et puis parfois, ça peut monter jusqu'à 37 euros, selon les exemplaires. Et quand on observe un petit peu les différentes pièces qui ont été vendues, certaines pièces se vendent pour 1,50 euros, d'autres pour 4 euros. Parfois, des pièces se vendent pour 3 euros, 5 euros, etc. Alors ce qui fait varier le prix des pièces, c'est leur état de conservation principalement. Plus la pièce est bien conservée, et plus son prix est élevé. Puisqu'il faut voir que ces pièces qui ont été fabriquées dans des très très grandes quantités, elles étaient frappées à la presse, mais sans aucune... Avec, comment dirais-je, à la va-vite, en fait. Sans prendre soin de la qualité trop. C'est pour ça que beaucoup de ces pièces, aujourd'hui, sont dans des états tout à fait médiocres. Elles étaient déjà dans des états médiocres à l'origine. Alors quel pourrait donc être le prix final de ce lot de 200 pièces ? Alors on peut dire que ce lot, peut-être, il pourrait atteindre une cinquantaine d'euros. Parce qu'il y a beaucoup de pièces qui ont une valeur qui est quasiment nulle. Si les pièces sont vraiment trop usées, elles ne valent rien du tout. Mais pour un collectionneur, ça peut être intéressant d'acheter le lot et de l'étrier. Parce que là, on a quand même de la variété. Et ça peut être... Par exemple, on peut rechercher les pièces selon les ateliers pour compléter une collection. Ça peut être assez intéressant. Donc ce gros lot de 200 milliards de France, il pourrait se vendre peut-être une cinquantaine d'euros. Ce qui ferait un prix final pour ces pièces de 25 centimes. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur ce gros lot de milliards de France à un prix très très bas. Donc si vous êtes intéressé pour acheter ce lot de pièces, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. J'ai également mis quelques autres liens pour connaître les différentes quotations des pièces de monnaie royale. Ainsi que des livres qui peuvent être utiles pour tous les collectionneurs de pièces de monnaie. Donc si vous avez des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime si cette vidéo vous a intéressé. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça, vous recevrez gratuitement des actualités sur les pièces de monnaie de collection. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501